Le soldat qui rêvait de lisse blanc. Il rêvait de lisse blanc, d'un rameau d'olivier. Des seins de son aimé épanouis le soir. Il rêvait, il me l'a dit, d'un oiseau et des fleurs de l'oranger. Sans compliquer son rêve, il percevait les choses telles qu'il les ressentait et les sentait. Une patrie, il me l'a dit, c'est savourer le café de sa mère. C'est rentré à la tombée du jour. Et la terre, je lui demandais. Il répondit, je ne la connaissais pas. Je ne sentais pas qu'elle était ma peau et mon cœur, ainsi qu'il est dit dans les poèmes. Mais soudain, je la vis, comme on voit une boutique, une rue, des journaux. Je lui demandais, l'aimes-tu ? Il répondit, mon amour est une brève promenade, un verre de vin, une aventure. Donnerais-tu ta vie pour elle ? Non. Je ne suis liée à cette terre que par un éditorial, un discours enflammé. On m'a enseigné à aimer son amour, mais je n'ai pas senti son cœur se fondre avec le mien. Je n'ai pas humé l'herbe, les branches et les racines. À quoi ressemblait son amour ? Brûlant comme les soleils, la nostalgie, il fit front. Ma voix à l'amour est un fusil, des fêtes revenues de vestiges anciens, le silence d'une statue antique, d'époque et d'origine indéterminée. Il me parla de l'instant des adieux, de sa mère pleurant en silence lorsqu'on l'envoya quelque part sur le front, de sa voix éplorée, gravant sous sa peau un souhait nouveau. « Ah, si seulement les colombes grandissaient au ministère de la Défense ! » « Ah, si les colombes ! » Il fuma une cigarette, puis il me dit comme s'il s'échappait d'un marécage de sang. « J'ai rêvé de lisse blanc, d'un rameau d'olivier, d'un oiseau étreignant le matin sur la branche d'un citronnier. Qu'as-tu vu ? Mes actes, ronces, rouges, explosés dans le sable, les poitrines et les entrailles. « Combien en as-tu tué ? » Difficile de les compter, mais je n'ai été décorée qu'une fois. Je lui demandais, me faisant violence, « S'il en est ainsi, décris-moi un seul cadavre. » Il rectifia sa position, caressa son journal plié et me dit comme s'il me chantait une retournelle. Tente de vent sur les gravats, l'homme enlaçait les astres brisés. Une couronne de sang saignait son large front et sa poitrine était sans médaille, puisqu'il s'était mal battu. Il avait l'aspect d'un paysan, d'un ouvrier ou d'un marchand ambulant. Tente de vent sur les gravats, il mourut les bras jetés comme deux ruisseaux à sec. Et lorsque j'ai cherché son nom dans ses poches, j'ai trouvé deux photos, l'une de sa femme, l'autre de sa fille. Je lui demandais, « En as-tu été attristé ? » Il m'interrompit, « Marmode, mon ami, la tristesse est un oiseau blanc étranger au champ de bataille. Et les soldats commettent un péché s'ils s'affligent. Je n'étais là-bas qu'une machine crachant un feu rouge et changeant l'espace en un oiseau noir. » Plus tard, il me parla de son premier amour, des rues lointaines, des réactions après la guerre, des fanfaronnades à la radio et dans les journaux. Et lorsqu'il dissimula ça tout dans son mouchoir, je lui demandais, « Nous reverrons-nous ? » Il me répondit, « Dans une ville lointaine. » Au quatrième verre, j'ai dit, « Taquin, ainsi tu partirais ? » Et la patrie, il me répondit, « Laisse tomber. » Je rêve de l'is blanc, d'une rue qui gazouille et d'une maison éclairée. Je quête un cœur bon, non des munitions. Un jour ensoleillé, non un instant de folle victoire fasciste. Je quête un enfant souriant au jour, non une place dans la machine de guerre. Je suis venue ici vivre le lever des soleils, non leur coucher. Il me fit ses adieux. Il était à la recherche de l'is blanc, d'un oiseau accueillant le matin sur un rameau d'olivier. Il percevait les choses telles qu'il les ressentait et les sentait. La patrie, il me l'a dit, c'est boire le café de sa mère et rentré à la tombée du jour, rassuré. La patrie, il me l'a dit, c'est boire le café de sa mère. Il parle, ilあります une palette ennesque. Il parle, il dit, il dit, l'âme d'a dit pour entendre les Ally discussed. Il parle, dans ma station. Il parle, il dit, il dit, il dit peu deип pages. Et non comprendre. Je l'assoit que je чувe de comprendre. Je comprend, dit, Et je me disais que le pays est de la maison de la mère, pour qu'elle soit dans le ciel. J'ai demandé, et l'érit-le ? J'ai dit, je ne sais pas, et je ne sens pas que j'ai l'air et que j'ai dit dans le ciel. Et j'ai vu que j'ai vu. Comme je voit la chanouta et la chaleur et la jolède. J'ai l'adapté, tu as l'a? J'ai l'adapté, j'ai une une grosse grosse ou une 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 grosse. En tant qu'elle t'a mort? C'est vrai. 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 Le titre. C'est vrai. 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 C'est vrai.